Donc, M. Pénèque, chère Thierry, on te laisse commencer avec la question numéro 3, et ensuite on reprendra le fil normal de l'ordre du... 3 et 16... 3, 15 et 16, j'ai vu. 3 et 16, 15 va être... Je pense que c'est Jannine. C'est Jannine pour la question 15, mais donc la question 3. Donc la question 3 porte sur la subvention de l'association Passerelle. Donc la Ville et l'association Passerelle travaillent en partenariat sur la question de la précarité, ce qui a conduit à la signature d'une charte de lutte contre les précarités le 20 janvier dernier. Ce travail a été mené par un chargé de mission engagé par l'association Passerelle. La Ville et l'association souhaiteraient poursuivre cette mission pour l'année 2017, avec les objectifs suivants. Coordonner et développer les actions liées à la mise en œuvre de la charte précarité signée le 20 janvier 2017. Superviser la réhabilitation et la réorganisation du local Centre-Abbé-Pierre-Rudy-Sorbier en lien avec les services de la Ville, les associations et les bénévoles de ces associations. Signataires de la charte, les usagers et les partenaires institutionnels. Enfin, apporter une vision prospective et une veille d'opportunités sur le territoire de la Ville et au-delà, si nécessaire, en lien avec l'agglomération, par exemple peut-être sur un projet Territoire zéro chômeur. Donc il est proposé que la Ville participe à cette mission par le biais d'une subvention de 5 000 euros attribuée à l'association Passerelle pour l'année 2017. Merci de cette présentation rapide. Y a-t-il des questions concernant cette proposition faite par M. Penek ? A priori, je ne vois pas de main se lever, ce qui va me permettre de mettre au voie rapidement. Bien, donc y a-t-il des votes contre cette proposition ? Je n'en vois pas. Des abstentions ? Je n'en vois pas non plus. Donc la question numéro 3 est adoptée.